Musique Ce mercredi, les Belgacom Spirou recevaient Anvers pour le quart de finale allée de la Coupe de Belgique. La tâche n'est pas simple pour les carolos toujours privés de deux joueurs intérieurs et qui restent sur deux revers en championnat. Le début du match est d'ailleurs à l'avantage des Anversois, 4-6. Les Spirou redressent toutefois la barre et les deux équipes sont à égalité après 5 minutes de jeu, 8 partout. Ils profitent ensuite de la sortie de Wilson et Mejry en problème de faute pour prendre l'avantage à 18-11. Mais l'écart est vite comblé par les Giants, c'est 18-18 au quart temps. Les Spirou ont du mal à émerger dans ce quart de finale. Et l'ex Spirou, Rule Morse fait mal. Il est bien dans son match et permet aux Anversois de reprendre l'avantage 20-25. Les carolos sont désormais acculés en défense et dépassés par les événements. Rademacher affiche même 23-33 au quart d'heure. 32-40 au repos. Hill, hauteur de deux paniers à trois points, avait été le seul à frapper derrière la ligne des 6-75. Green, de son côté, avait été exemplaire avec 11 points et 7 rebonds. Mais l'écatombe se poursuit à la reprise. Roll inscrit 7 points et insiste pour enterrer les Cendriens. Morse à nouveau, scelle à son tour, le destin des Spirou qui manque cruellement de réussite. 42-65 à la demi-heure, c'était la désolation sur les gradins. Ce sera même l'enfer jusqu'au terme de la partie, car les Spirou sombreront pour accuser un retard record de 31 unités. 50-81, un handicap impossible à surmonter au match retour la semaine prochaine au Sport Palace. Une bien triste soirée pour nos Spirou qui doivent désormais se reconcentrer sur le championnat. On veut le déceptionner d'Hierge.